Déjà il faut revenir à ce que sont Veolia et Suez. Veolia et Suez sont deux poids lourds du CAC 40, ce sont deux géants mondiaux de ce qu'on appelle les services collectivités. En clair ils font surtout du traitement des déchets, de la distribution et de l'assainissement de l'eau. Et en fait ce qui se passe dans ce marché là où Veolia et Suez sont dominants dans le monde et surtout en France où ils ont à peu près 60% de parts de marché en France sur l'eau, le marché de plus en plus concurrentiel au niveau mondial et Veolia estime qu'en rassemblant les forces, en rassemblant les équipes, ça va lui permettre de dégager des marges de manœuvre pour investir dans la R&D, pour investir dans des technologies de rupture pour finalement être plus efficace sur ce marché et contrer aussi la concurrence de plus en plus importante d'un groupe chinois qui est poussé par Pékin. Le feuilleton est dur depuis un mois parce que depuis l'eau, cette offre qui a été déposée le 31 août dernier par Antoine Frérot, la direction de Suez, qui est représentée par Bertrand Camus et Philippe Varin, s'oppose tout simplement à cette offre. Cette offre qui est faite d'ailleurs à Engie, c'est-à-dire c'est une offre pour racheter les parts d'Engie dans Suez. Donc c'est une offre qui ne s'adresse pas directement à Suez mais qui s'adresse à l'actionnaire de référence qui est Engie. Et donc en fait, Suez est opposée à cette offre. Il estime qu'elle ne porte pas de garantie en termes stratégiques, ni de garantie en termes de maintien de l'emploi. Et pendant tout le mois de septembre, on a vu la direction de Suez déployer plein de mesures pour essayer de contrecarrer les plans d'Antoine Frérot. Parmi elles, beaucoup d'interviews dans la presse en essayant de démonter le projet d'Antoine Frérot et d'expliquer les risques en matière d'emploi. On parle notamment de potentiellement 10 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 000 à 3 000 en France. Et au-delà de ces discours dans la presse, il y a aussi dans le jargon financier des manœuvres, des opérations qui ont été mises en place par Suez pour essayer d'empêcher Veolia d'acquérir les parts d'Engie. Il y a deux semaines, par exemple, Suez a décidé de faire ce qu'on appelle une pilule empoisonnée dans le jargon financier de Veolia. Il a créé une fondation de droit néerlandais pour y loger un de ses actifs stratégiques qui s'appelle Suez de France, avec la volonté que cet actif ne puisse pas être cédé, même après une prise de contrôle par un autre groupe, par un groupe tiers. En fait, ce qui se passe, c'est que ça gêne beaucoup Veolia parce que Veolia voulait justement céder cette filiale à un fonds français qui s'appelle Meridiam pour éviter de se faire sanctionner par l'autorité de la concurrence qui aurait probablement dit que le rapprochement de Suez et Veolia sur le marché d'autres, ça créerait un monopole de fait pour Veolia. Donc, il y a eu mercredi soir, le conseil d'administration d'ENGIE a accepté, a accueilli favorablement l'offre de Veolia et le lendemain matin, donc jeudi matin, on a appris que Suez, qui cherchait depuis plusieurs semaines une alternative, une contre-offre à celle de Veolia, avait trouvé un fonds qui s'appelle Ardian et qui, en fait, aurait déposé une manifestation d'intérêt pour récupérer les actifs de Suez en France et dans le monde. Donc, on en est là aujourd'hui. Évidemment, les négociations continuent entre Veolia, Suez et ENGIE, les dialogues sont assez houleux et dans les prochaines semaines, on devrait en savoir plus sur, finalement, la possible constitution de ce géant mondial de l'environnement.